Et sur la première, 7h37, les velléités indépendantistes, SM un peu partout en Europe. Ce jeudi, bien sûr, l'Écosse votera sur la question de son indépendance. La semaine dernière, c'était la Catalogne qui manifestait sa volonté de sortir de l'Espagne dans la perspective du référendum du mois de novembre. Et puis cette semaine, le Parlement catalan pourrait d'ailleurs voter la base légale pour réaliser ce scrutin. Dès lors, on peut se poser la question, on va se la poser, comment poursuivre sur la voie de ce qu'on a appelé jusqu'ici l'Europe des nations ? Ne devrait-on pas plutôt passer à une Europe des régions ? Pour en parler, le plaisir de recevoir ce matin le professeur Duzan Sijanski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du département de sciences politiques à l'Université de Genève, professeur émérite à la Faculté des sciences économiques et sociales et de l'Institut européen de l'Université de Genève, président d'honneur aussi du Centre européen de la culture, Duzan Sijanski. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. dans nos studios de Genève. Les séparatismes, appelons-les comme ça parce qu'ils sont assez différents les uns des autres, mais regroupons-les sous cette bannière. Les séparatismes font de plus en plus parler d'eux, y compris dans les urnes. Est-ce que selon vous, c'est un phénomène passager, dirait-on même un phénomène de mode, ou de réelle velléité durable ? Je pense qu'il est très difficile de déterminer à l'occasion de votes en Écosse, si c'est un effet durable ou bien si c'est un effet passager. Je pense néanmoins que c'est lié à toute la conception de la nation et la question d'identité. À mon avis, il y a d'abord le fait de la globalisation, moi je le situe dans ce grand courant, qui est un courant d'uniformisation, contrairement à ces diversités qui existent. Il y a une réaction contre cette globalisation et contre l'uniformisation par l'identité, l'affirmation des identités qui apparaît partout. Ce sont des identités linguistiques, des identités culturelles, avec des nuances, mais souvent aussi des égoïsmes économiques. Le fait de posséder davantage que les autres et d'avoir l'impression que l'on paye pour les autres est un phénomène que l'on observe un peu partout. On l'a observé d'abord dans la désintégration de la Yougoslavie, où la Slovénie et la Croatie avaient l'impression de payer pour le sud de la Yougoslavie et la Serbie. Et on le voit également dans le cas, non pas tellement écossais, bien qu'il y a le problème du pétrole, vous avez tout à fait raison, qui va échapper à l'Angleterre. Et c'est un problème aussi, vous le savez, des ports où sont situés les sous-marins nucléaires anglais. Il y a toute une série de problèmes qui se posent. Mais dans le cas, je pense, de l'Écosse, il faut tenir compte du fait que la langue est la même. Oui, alors il y a ce phénomène des identités, vous avez dit des égoïsmes économiques, que vous compariez avec la Slovénie, quelques jours de guerre d'indépendance en 1990-91, et c'est un pays qui va bien, ma foi, maintenant. Cela dit, face à ces identités renouvelées ou redécouvertes, face à ces égoïsmes économiques, est-ce que ce qu'on appelle l'Europe des nations apporte encore les bonnes réponses ? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de modèle, au fond ? Écoutez, l'Europe des nations, c'est une invention, on peut dire, de De Gaulle, qui ne correspond pas à la réalité. Si vous regardez bien, où sont les nations ? Il n'y a jamais eu d'Europe des nations, professeur ? Il y a eu, certainement, ce sont des vagues. Mais si vous regardez l'Europe aujourd'hui, vous avez des États qui sont des États-nations, la France qui prétend encore, Danemark, le Portugal. Si on se pose la question des autres États, la plupart sont diversifiés. ils ont souvent deux ou trois nations à l'intérieur d'un État. Donc, ceci varie, selon les cas. Dire qu'on va créer une Europe des nations, c'est, en fait, penser en termes d'Europe des régions. Mais politiquement, comment appliquer cette Europe des régions ? Alors, vous le dites, au niveau réel politique, c'est vrai qu'il y a plusieurs minorités, y compris en Suisse, il n'y a pas vraiment de nations, à part le Portugal, etc. Mais comment répondre politiquement maintenant ? Par exemple, l'Allemagne souhaitait une chambre ou un Sénat des régions pour l'Europe, c'est une idée allemande. Est-ce qu'on peut y arriver ? Est-ce qu'on va y arriver à ça ? Écoutez, il faut trouver une formule pour ne pas créer des États. Je pense des mini-États. Évidemment, on vous répondra que dans l'Europe, vous avez déjà des mini-États. Vous avez Malte, vous avez Luxembourg lui-même, que ce sont des tout petits États. Le Luxembourg, c'est Genève. Donc, ce n'est pas la dimension seulement. Mais à force de créer des États, il faut les régions, dans le sens qu'elles s'intègrent dans des ensembles, elles peuvent rester liées à un État. L'État se fédéralise à l'intérieur comme ouvrir la voie de participation à ces régions. Et sur ce point, je crois que le Sénat des régions, qui a été d'ailleurs une invention de Denis de Rougemont, vous vous souviendrez, qui a été reprise par les Länder allemands avant la discussion et au moment de la négociation du traité de Maastricht, c'est à ce moment-là que, selon le procédé que nous connaissons en Europe, où on commence par des grandes idées et on finit par des compromis entre les États membres, qui se terminent par un comité des régions. Cependant, il faut dire que ce comité a, en lui, un élément politique très important. Il est composé des élus. Ce n'est pas un comité économique et social où on délègue les gens de l'économie, etc. Il a un aspect politique. Seulement, il n'est pas représentatif. Est-ce que les institutions européennes, professeur Cidjanski, d'aujourd'hui, commissions, etc., vous paraissent représentatives de ces pays, de ces États, de ces minorités ? Ou est-ce que là, il ne faut pas, effectivement, question de base, revoir le système pour répondre à tout ce que vous nous dites ? Oui, mais tout d'abord, la Commission, elle n'est pas appelée à représenter les États. Elle représente l'intérêt européen. C'est comme si vous disiez le Conseil fédéral, est-ce qu'il est appelé à représenter les cantons ? On a l'impression qu'il n'y a pas d'intérêt européen, qu'on a peine à le dessiner, en tout cas. Écoutez, l'intérêt européen, il y en a. Je ne partage pas votre avis parce que vous savez parfaitement que les États, même comme l'Allemagne, la France, l'Angleterre, etc., d'ici 20-30 ans, deviendront des petits États s'ils sont séparés. Il y a là un problème, maintenant, de dimension. Nous nous trouvons dans un monde où les BRICS, la Chine, la Russie, l'Inde, ce sont des puissantes qui montent. Or, l'Europe, certes, comme le disait Barroso au Vietnam récemment, l'Europe, c'est le plus grand marché du monde. Elle représente le 20% du commerce international. Elle est le PNB le plus important du monde, etc. Mais, elle n'a pas de gouvernement et par conséquent, elle n'a pas de stratégie commune. On l'observe dans tous les cas, que ce soit le cas de l'Ukraine, que ce soit, maintenant, le cas de l'Écosse. Et ce que je reproche à l'Europe, et pourtant, j'ai une certaine responsabilité en tant que conseiller de Barroso, ce que je lui reproche, c'est de ne pas prévoir l'avenir, de ne pas se pencher. Quel est l'avenir ? Que faut-il dessiner, là, justement ? C'est la question qui se trouve devant nos yeux, devant vos yeux. Oui, précisément. Faut-il ouvrir un accès à ces autonomies nouvelles ? Faut-il essayer d'inviter les États à trouver des solutions avant que cela n'explose ? On n'aura pas le choix. Dans le cas de l'Écosse, dans le cas de l'Écosse, c'est différent, puisque l'État central Royaume-Uni a accepté par accord le référendum. Il n'en est pas de la même façon, par exemple, en Catalogne. Absolument. Cela dit, professeur, dans le cas où le oui l'emporte ce jeudi, ce qui est loin d'être sûr, puisque le nom est en train de remonter, que se passe-t-il ? Est-ce que c'est une brèche ? Alors, évidemment, Londres n'enverra pas des blindés. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Est-ce que pour la Catalogne, il y aurait une forme de légitimation, même si Madrid refuse quand même ? Est-ce que ça va ouvrir la brèche à d'autres minorités, d'autres régions linguistiques, d'autres indépendances ? Tout d'abord, il faut tenir compte du cas particulier quand même de l'Écosse. Elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la même langue. Il n'y a pas une distinction aussi profonde qu'entre Catalogne et Madrid, où l'espagnol est de peu à peu remplacé par le catalan et où il y a une volonté d'imposer cette langue. C'est la même chose en Flandre. Si en Flandre, je me souviens, je visitais des usines et à ce moment-là, l'ami qui m'accompagnait m'a dit surtout parle français et surtout pas n'essaye pas de dire que tu es lié à la Belgique ou que je suis belge et je t'accompagne parce qu'autrement, ils refuseront de s'exprimer en français et ils te parleront en anglais. Donc l'indépendance écossaise ne mettra pas le feu aux poudres si je résume les choses. Elle ne mettra pas le feu aux poudres pour une raison aussi très importante. C'est qu'il y a beaucoup d'Écossais qui d'abord sont établis à Londres. Les anciens dirigeants, les Browns et d'autres, Blair, sont d'origine écossaise. Donc ça joue un rôle un peu moindre que ce que ça pourrait être en Catalane. Deuxième aspect, c'est que lorsque vous êtes anglais et vous vous établissez en Écosse, on vous reconnaît là. Au fond, on ne se penche pas. C'est comme en Suisse. Vous êtes d'origine. Moi, je viens de Serbie, de Yougoslavie. Eh bien, ayant reçu il y a 50 ans la nationalité de Suisse, je suis d'origine suisse. Oui, absolument. C'est comme ça que ça se passe. Eh oui. Donc, il y a une différence avec la Catalogne où on veut introduire une discrimination en quelque sorte à l'égard de l'Espagnol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada